Et yo les bros j'espère que vous allez bien c'est Fitz et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Aujourd'hui on va aller faire le point sur l'actualité de Dragon Ball Legends puisque l'anniversaire est toujours en cours Et des nouveaux events puisqu'une nouvelle partie de l'anniversaire sont arrivés au même titre que les events Du coup par conséquent des nouvelles missions sont également là, des nouveaux équipements Enfin non il n'y a pas d'équipement à farm mais il y a des nouvelles manières de farmer des équipements On va en parler ensemble dans la vidéo tout simplement dans les différents points Et on a également la quatrième étoile de Végétaux Rouges qui est débloquée que j'ai été chercher moi de mon côté Donc on va se rendre du côté des annonces pour voir tout ça ensemble Comme d'habitude si tu es nouveau sur la chaîne Youtube n'hésite pas à t'abonner, bienvenue à toi Et merci à tous ceux qui s'abonner récemment, bienvenue les gars j'espère que vous kiffez la chaîne Youtube et l'anniversaire de Dragon Ball Legends Allez, on est parti directement pour tout ce qui va concerner les mises à jour d'aujourd'hui Alors vous ne les trouverez pas dans la première partie, comme vous voyez ici ça ne concerne que depuis hier Alors notez que hier d'ailleurs il y a eu un top rentable sur le jeu qui offre 1200 cristaux plus des pièces d'anniversaire Mais ce n'est pas tout puisque aujourd'hui on a également des nouveautés La partie 2 de l'anniversaire est arrivée, donc je crois qu'en tout il y a 8 parties Je crois qu'il y a 7 ou entre 7 et 9 parties en tout il me semble Donc là on est déjà dans la deuxième partie de l'anniversaire Grâce à votre fidélité, bon on s'en fout l'anniversaire Le lancement de la deuxième partie de la célébration de l'anniversaire, cette campagne se divise en 6 sous-parties Donc la campagne numéro 1 va nous donner accès à un event qui s'appelle Collection d'équipements Et cet event est juste incroyable, je vais aller vous montrer ça après, on va en parler Donc faites très 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 attention, il n'est pas disponible pendant longtemps En tout cas il n'est pas disponible pendant longtemps sous cette forme On ne sait pas après s'il reviendra sous une autre forme ou s'il partira pendant un long moment Mais profitez-en pour optimiser vos équipements, c'est très 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 important Je vais aller vous montrer ça, il est très 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 bien cet event Dès que vous avez de l'ACT et que vous n'avez rien à faire avec votre ACT, vous faites cet event Vraiment c'est très important les gars Donc souhaitez-vous renforcer encore plus votre équipe préférée, que direz-vous ? D'essayer de grandir le fossé entre vous et vos rivaux grâce à des équipements rigoureusement choisis Et ils ont raison quand ils disent ça en vrai, quand ils disent ça ils ont raison Parce que les équipements c'est très important, l'optimisation des équipements ça a une grande place à jouer Au cours des combats en PVP, vraiment, réellement Donc je vais aller vous montrer ça après La partie numéro 2 c'est des nouvelles missions spéciales qui sont disponibles Donc là c'est les missions spéciales partie 2 Sachez qu'on voit qu'il y aura directement des missions spéciales partie 3 à partir du 17 juin Des missions partie 4 à partir du 24 juin Et des missions spéciales partie 5 à partir du 1er juillet Donc on a encore beaucoup de missions par rapport à l'anniversaire qui vont arriver Et les missions par rapport à l'anniversaire jusqu'à présent c'est pas des trucs de merde C'est des tickets d'énergie, c'est des cristaux, c'est des pièces, c'est des tickets d'invocation Donc c'est loin d'être mauvais, donc on peut se douter qu'on va encore avoir des choses très énervées Au niveau des missions, donc ça c'est très bien Il y a également le Legend Road de Trunks Qui est de nouveau disponible pour ceux qui ne l'auraient pas farmé Alors, je pense pas qu'on puisse le mettre à 6 étoiles Ça mettrai parce que pour pouvoir le mettre à 6 étoiles Ça demande énormément énormément de pouvoir Z à débloquer Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore 5 étoiles Vous pouvez le monter grâce à cette réédition Donc n'hésitez surtout pas Après ça, on a également la réédition de l'event d'histoire de Broly Ikari Donc de Broly Fury Donc pour ceux qui n'ont pas encore monté votre Broly, c'est pareil Il faut passer par cet event pour le monter entièrement Donc n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore fait On a la réédition de l'event de Broly Super Saiyan Dans lequel il y a des équipements à récupérer qui peuvent être sympathiques Et on a la réédition du Rising Battle de Broly Également pour ceux qui n'ont toujours pas monté Broly Ikari Profitez-en, il est là, maintenant c'est le moment Surtout que maintenant il y a les levels 3000 Donc vous n'avez plus d'excuses, à l'époque c'est sûr que ce n'était pas forcément évident Mais là avec les levels 3000 Normalement, ça devrait passer plutôt tranquillement Sans trop de soucis Alors, c'est marrant, il ne l'annonce pas A cet endroit là Mais il y a bel et bien le Rising Battle de Végétaux Qui a été mage, on va aller voir ça ensemble Donc on a ce fameux Renforcement de la collection d'équipements Mais ça je vais vous montrer directement dans les events Le Rising Battle de Broly Mais c'est où par rapport à Végétaux ? C'est bizarre, par rapport à Végétaux, ce n'est pas écrit ici J'ai l'impression Donc on va voir ce qu'il nous dit dans la notification de mise à jour Rien de spécial Et du coup, je vais aller vous montrer directement Au niveau des events Par rapport à Végétaux, ça sera plus simple Donc voilà L'event de Végétaux, maintenant vous pouvez aller jusqu'au level 3200 Sachant que vous allez devoir passer par le palier 3000, 3100 et 3200 Peut-être 2009 même, je ne me rappelle plus Honnêtement, il n'y a que ce palier là Qui je pense peut être un petit peu chaud Celui où vous devez battre avec un Végétaux Sachant que On m'a déjà confirmé sur Twitter Que certains abonnés ont réussi juste avec Végétaux rouges Sans le Végétaux violet Donc bon A priori, vous devriez pouvoir vous en sortir Mais sinon, c'est le seul event Enfin, c'est le seul level qui est un peu chaud Il y en a un où il faut des extrêmes Rouges Donc c'est celui-ci Il faut des extrêmes rouges Bon, tu montes un seul extrême level 3000 Et tu pars avec des extrêmes level 2000 à côté Ça va passer, ne t'inquiète pas Et après, tous les autres levels Tu n'as pas de conditions particulières Donc tu as juste à monter un perso level 3000 Qui a l'avantage du type Donc moi, là, j'avais fait Gogeta Et là, j'avais fait Excusez-moi, j'ai relancé le même event Et là, j'avais fait Gotenks SG3, tout simplement C'est exactement la même condition Alors Lorsque vous allez tout réussir Vous allez débloquer Assez de pouvoir Z Pour passer votre Végétau à 4 étoiles Donc il a quand même un up assez significatif En passant à 4 étoiles Le limit break des stats Bien sûr En passant de la 3ème A la 4ème étoile Et en plus de ça Il a également la cap Z Qui a été up Je vais aller vous montrer ça Juste après Puisqu'il n'était que 2 étoiles À la base Il passe 3 étoiles Donc là, il commence à être vraiment intéressant Le personnage J'irai tester un petit peu Ce qu'il donne Et on a gagné 3% De défense d'énergie supplémentaire Pour les classes graphionnées Alors Ce n'est pas énorme Mais c'est toujours bon à prendre Mine de rien Surtout Surtout les stats défensifs Je trouve qu'elles sont très importantes Actuellement dans la méta Lors d'un combat Bon après c'est surtout La capacité Z Qui sera à 5 étoiles Qui sera intéressante C'est lors d'un combat Augment de 35% La défense d'énergie physique Et en plus de ça On augmentera l'attaque physique Des Végétaux Là ça sera vraiment très 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 fort Par contre quand on aura la 5ème étoile Je pense qu'on l'aura Pendant la célébration Je pense sincèrement Que la 5ème étoile On l'aura pendant la célébration C'est à dire que la célébration Est encore très longue Donc ils ont complètement le temps De rajouter Des levels de Végétaux Alors ce qui est très intéressant Également c'est qu'ils ont rajouté Des missions On va aller voir ça ensemble Ils ont rajouté des missions Par rapport à l'anniversaire Alors là bien sûr Il y a une mission déjà Quand tu montes Végétaux Au level max Donc là en l'occurrence J'ai gagné 50 cristaux Là j'ai une mission Parce que ça c'est moi J'ai monté Chalot Au level 3000 également Là ce matin Donc on accepte tout ça Mais vous avez vu Les cristaux ça remonte Ça remonte Ça remonte Et là il y a tout un panel De missions Donc la première que je viens d'accepter Qui donne 150 cristaux Un ticket limité de chaque T'as encore 100 cristaux à récupérer Donc 350 550 cristaux à récupérer 650 850 Si je dis pas de bêtises Non je me suis trompé là 150 250 450 550 550 750 Et 1000 Donc en tout Il y a 1000 cristaux à récupérer Qui ont été rajoutés dans les events Plus 4 morceaux de tickets de chaque Donc c'est tout bon En plus c'est relativement simple à faire Remporter la victoire 5 fois Avec un personnage d'affinité Sengoku Ça va jusqu'à 15 fois Pareil pour les végétats Jusqu'à 15 victoires avec les végétats Et pareil pour végétaux Jusqu'à 20 victoires En l'occurrence Pour les personnages d'affinité végétaux Donc c'est très simple Vous êtes très sûr pour le faire C'est très très large Normalement si vous voulez Aujourd'hui c'est plié Si vous voulez aujourd'hui C'est complètement plié même Donc faites le Puisque comme ça Vous obtiendrez 1000 cristaux Si vous avez pas encore eu Ce que vous voulez sur le step up Ça sera l'occasion pour vous D'essayer d'avoir une multi en plus Peut-être deux multi en plus même Si jamais ça vous débloque La multi gratuite Et surtout d'avoir Avec les morceaux de tickets Potentiellement Des sparkings garantis Avec plus de chances Que ça soit ceux de la bannière Donc honnêtement C'est du tout bon Ça franchement C'est du tout 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 bon Pour le coup ils ont géré Si les autres missions Qui sont rajoutées au fil De la séparation Sont de ce calibre là Franchement chapeau Ça sera assez énervé Ça serait énorme Donc ça pour le coup C'est très bien Maintenant On va aller checker ensemble Bon les events Je vous montre ce qui est revenu Je défile rapidement Comme ça vous voyez un petit peu S'il y a des endroits Qu'il y a des équipements Que vous voulez farmer par exemple Pourquoi pas Et maintenant ce qui va être Très intéressant C'est ces deux D'event là Qui sont dans la collection d'équipements Donc comme je t'ai dit Ça reste pas longtemps Ça reste une dizaine de jours Donc il faut en profiter Un maximum Ça reste 13 jours Très exactement Donc tu vas faire un combat Qui a l'air d'être assez simple En plus vu le niveau des adversaires T'as des conditions Tu dois partir qu'avec des saiyans Et t'as des défis D'accord Donc tu dois remplir Fais les défis Parce que le but après C'est de brouhiner les tiki pass Sur l'event Quoique en fait En vrai t'es pas obligé Mets des tiki pass Vu que ça va être facile Tu peux lancer Et mettre le mode auto Par contre Et bien comme tu le vois Il y a pas mal d'équipements Qui sont à récupérer Dans Bah par exemple Dans le level des saiyans Il y en a pas mal Dont deux équipements Qui sont complètement énervés Bon je peux pas vous montrer ici Mais cet équipement là Et cet équipement là Sont complètement énormes Pour les saiyans Donc il faut Vous n'avez pas d'excuses Vous devez farmer 6 équipements de chaque Minimum un bon rang A Minimum un bon rang A De ces deux là C'est obligatoire Tu dois partir De cet event Quand cet event part Tu dois avoir minimum 6 équipements Celui-ci et celui-ci Et celui de ces 17 là Au rang A Avec un bon rang A Genre c'est un bon équipement Au niveau des stats Il te convient C'est le grand minimum Ok Et si vous pouvez avoir 6 rangs S C'est même mieux Parce que Ce qu'il faut savoir C'est qu'ils ont 23% De chances de tomber Tous à chaque fois Que tu le fais Donc admettons Tu mets 10 tickets pass Mais ça va tomber A l'infini Tu vas avoir Beaucoup 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 d'items Enfin d'équipements Lorsque tu vas faire Des séries de 10 tickets pass Vraiment vraiment Tu vas avoir Beaucoup beaucoup D'équipements Donc ça c'est très bien Et de l'autre côté Tu as la même chose Pour les généalogies maléfiques Et là ce qui est excellent aussi C'est de voir Qu'il y a certains équipements Qui reviennent Qui sont des équipements Exclus PVP A la base Ça c'était un équipement Exclus PVP Donc c'est à dire que Si tu jouais pas A ce moment de la saison Tu pouvais pas débloquer Cet équipement Et cet équipement Il est Godlike De chez Godlike Pour Golden Freezer Cet équipement les gars Je vous laisserai aller voir Ce qu'il fait Dans le Pas le bestiaire Mais dans la liste des équipements Dans l'archive des équipements Il est Godlike De chez Godlike Et même d'une manière générale Cet équipement là aussi Est très bien Et tous les équipements De Freezer Ou Armée Freezer Sont bien Puisque ce sont des équipements Avec un tag assez restreint Il y a beaucoup moins De personnages qui sont concernés Que les Saiyans Que les Métis Saiyans Etc Donc c'est énervé Surtout si la team Que vous souhaitez jouer C'est la généalogie maléfique Ou Armée Freezer Vous devez pareil Farmer ces équipements là Et les optimiser Un maximum Donc ça c'est une très 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 bonne nouvelle Cette collection d'équipements Donc franchement C'est une très bonne Mise à jour De transition Cette petite mise à jour De Dragon Ball Legends Donc je crois que Je vous ai à peu près Tout dit Il me semble pas Que j'ai loupé quelque chose En tout cas Si j'ai oublié un détail N'hésitez pas à le mettre Dans l'espace commentaire Comme d'habitude J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas Je compte sur vous Pour laisser le petit pouce bleu Si vous souhaitez soutenir La chaîne gratuitement Les gars n'oubliez pas Le utip est dans la description Et ça va être énormément Gros merci à de ceux Qui vont mater des pubs Tous les jours Et nous sur ce On se dit à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Portez bien les frérots Bye bye tout le monde